Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Si j'ai bien compris, une collaboration entre Ici Radio-Canada Première et Urbania. Au programme aujourd'hui, on essaie de déterminer qui a raison entre le Dr Barrette et les infirmières et infirmiers du Québec. On essaie de comprendre pourquoi Tony Accurso n'est pas en prison. Et comme à chaque semaine, je vous partage une liste de choses que je crois avoir comprises. Par exemple, les beaux politiciens sont une menace pour la démocratie et ce que ça nous prend, c'est des politiciens laids sans charisme. Bienvenue à Si j'ai bien compris, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir tout à fait compris. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de ce nouveau podcast. Oui, vous avez bien entendu, j'ai appelé ça un podcast parce qu'on m'assurait que puisque c'était sur Internet, je serais libre de dire ce que je veux ou presque. Alors, il n'est pas question que j'appelle ça un balado. Pour moi, c'est un podcast, c'est tout. Aussi, on a podcast. On a podcast, il y a aussi. Je m'excuse, ça commence mal, le jeu de mots. Non, 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 je vais en profiter pour te présenter parce que oui, je ne suis pas seul autour du micro. À côté de moi, il y a la chroniqueuse Judith Lussier. Bonjour. Tu aurais dû dire un autre nom. Spécialiste des calembours. Spécialiste des calembours, chroniqueuse en calembours. Et le rechercher Charles-Alexandre Théoret. Allô. Qui vont m'aider à comprendre deux sujets cette semaine un peu plus sérieux sur lesquels vous avez fait des recherches poussées de une journée. Oui, absolument. Un doctorat sur la chose. Pratiquement. Mais avant ça, je vais vous partager quelques trucs que moi, je crois avoir compris cette semaine. Par exemple, on a Tim Horton qui souligne le retour de son concours Déroule le rebord. On parle de plus de 36 millions de prix à gagner. Et de ce que j'ai compris, cette année est particulière. En fait, on y a ajouté un nouveau prix. Des pauses payées. Alors, on souhaite bonne chance à tous les employés. Le célèbre producteur Quincy Jones. J'espère que je le prononce comme il le faut. Oui, à peu près. Quincy Jones, à peu près. Qui est derrière les plus grands succès de Michael Jackson. a accusé le roi de la pop d'avoir plagié plusieurs chansons. Mais dans la même entrevue, il a aussi déclaré avoir eu un rendez-vous romantique avec la fille de Donald Trump qui a présentement 22 compagnes à travers le monde, parle 26 langues et a suivi un traitement en Suède qui lui permettrait de vivre jusqu'à 110 ans. Alors, je ne sais pas quel traitement il a subi en Suède pour espérer vivre 110 ans, mais moi, je me suis souvent payé des massages suédois et je me suis à peine senti mieux pendant deux jours. Allons écouter un extrait de notre premier ministre, Justin Trudeau. Allons l'écouter. Je vais traduire avant pour mettre en contexte pour les gens à la maison. C'était lors d'une assemblée publique à Edmonton. Le premier ministre a mentionné préférer l'expression « people kind » à « mankind » qu'on pourrait traduire en disant qu'il n'aime pas l'expression « homme » avec un grand H, mais il préfère les « gens » avec un grand G parce que c'est plus inclusif et non-genré. Je ne suis pas spécialiste de la langue anglaise, mais il n'y a pas un mot qui s'appelle « humankind » ? Je suis un peu perdu. À un moment donné, c'était une blague. Ce n'était plus une blague. J'avoue que j'étais gay. Moi, je la trouve bonne quand même. En fait, je vais faire la même erreur que je reproche aux autres souvent. Je ne vais pas m'intéresser au contenu, mais plutôt au contenant. Donc, parler de Justin Trudeau. Et je me remets en 2015, lorsqu'il a été élu. Moi, c'était quelque chose que j'avais... c'était une de mes craintes. C'est-à-dire que son sourire, son charisme allaient réussir à masquer les politiques ou les erreurs qu'un gouvernement peut faire. Et finalement, trois ans plus tard, je me dis que c'est pire que je croyais parce que ce n'est pas seulement ses admirateurs ou ses fans ou les gens qui votent pour lui, qui ont une influence son sourire, mais les gens qui ne l'aiment pas non plus ne font que parler de tout ça. Effectivement. D'où ma conclusion. Les beaux politiciens, c'est un problème pour la démocratie parce qu'on se met trop à parler de leur beauté. Les beaux politiciens devraient faire d'autres choses en vie. Les belles personnes ne devraient pas se présenter en politique. Et je le dis très sérieusement, les belles personnes devraient faire comme les autres belles personnes, devenir des YouTubers ou des influenceurs sur Instagram, se faire payer des voyages commandités dans le Sud, quoique Justin a déjà pris de l'avance dans ce domaine-là. Mais au moins, il est laid. Et c'est mon point. Ils n'arrivent pas à en t'en passer une avec un beau sourire. Moi, je dis qu'un politicien ne devrait jamais être plus que 6 sur 10. Et c'est la raison pourquoi je crois que la CAQ formera le prochain gouvernement. OK, je ne suis pas en train de dire premièrement que ça fait mon affaire. Et je ne suis pas en train de dire non plus que François Legault est laid. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il est ordinaire. Je dis qu'il est 6 sur 10, ce qui est correct. Je me considère un 6 sur 10 aussi. Rien pour distraire. Rien pour que ça change du monde que tu crois tous les jours sans t'en rendre compte. Du monde ordinaire comme ça, c'est ce que ça nous prend. Pour finir, par vous parler de Jean-François Lisée, de sa fameuse blague sur la moustache de Manon Massé. Je te trouvais audacieux de parler de ça cette semaine. Oui. C'est le sujet des cas. Oui. Alors, je vais tout simplement dire au sujet de ça, 4 sur 10. Et là, je parle de la qualité de la blague, bien sûr. C'est généreux. Alors, comme premier sujet de discussion, on apprenait cette semaine que l'homme d'affaires, Tonya Curso, avait été déclaré non coupable de... Je ne sais pas exactement quoi. Et ce n'est pas clair pour tout le monde. Alors, on va aller entendre un extrait de Marc Labelle, son avocat, qui faisait une déclaration le jour de son acquittement. Et ce sera suivi par un cours vox-pop de gens qui, comme moi, n'ont peut-être pas tout compris l'histoire. C'est un verdict que nous accueillons avec un certain soulagement. On se demande toujours si les jurys voient clair. Le peuple a parlé, je crois. Qu'est-ce que je comprends de l'affaire Tonya Curso? Il a déjà entendu son nom, mais c'est pas mal ça. Encore des choses qui sont cachées, qu'ils n'ont pas pu prouver, puis que, bon, bien, ils s'en tirent encore. Si il est assez smart pour faire son chemin à travers le système qu'on a aujourd'hui, puis s'en sortir avec pas de conséquences, good for him, tu comprends? Si les preuves sont plus suffisantes, c'est bien l'hommage. Il y a peut-être des manquements au niveau de la justice. Ça ne doit pas être une bonne chose, en tout cas. Alors, on voit les avis sont partagés. Certains en voient de lui comme un héros, pratiquement. Un Machiavel. Oui, un Machiavel ou un Robin des Bois, ou je ne sais pas exactement. D'autres ne savent pas trop c'est qui. Alors, peut-être nous rappeler, commencez par nous rappeler, Charles, qui est Tonya Curso? Pourquoi on s'intéresse à lui? Bien, Tonya Curso, évidemment, c'est un homme d'affaires québécois très influent. Et voilà. Alors, merci, Charles. Tu sais, c'est fini. On l'a déjà surnommé le roi de la construction. On est fort là-dessus au Québec, le roi du spagate. Lui, c'était le roi de la construction. Ce n'est pas rien. Alors, on l'a découvert vraiment en 2009 avec une série de reportages qui ont été présentés dans les médias qui parlaient de scandales, de collusions et de corruption qui le liaient, lui, Tonya Curso, au monde syndical et politique. Donc, vraiment, on a compris qu'il magouillait un peu avec les responsables du gouvernement. Les autres magouilleurs? Donc, ces révélations-là ont été tellement explosives qu'on se rappellera que ça a forcé le gouvernement libéral de Jean Charest à mettre sur pied la fameuse commission Charbonneau sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Puis, en plus de l'attention médiatique que ça suscitait à l'époque, bien, il y a eu aussi des conséquences policières et judiciaires. Il a été arrêté à trois reprises en 2012 et 2013 pour différentes affaires de collusion et d'évasion fiscale. C'était quoi son entreprise? C'est quoi son influence? À quel point? Il y avait une entreprise de yacht, hein? C'est-tu vrai? Ah oui! Il y a bien des affaires qui se passaient sur son yacht. J'avais oublié cette partie-là de l'histoire. Le yacht de Tony Rousseau? Ben voyons, c'est l'affaire la plus intéressante. C'est l'élément central de l'affaire. Tous les gens qui sont allés sur son bateau. Ah, c'est vrai! T'as un amateur de sport nautique, là, vraiment. Un bateau de 150 pieds, c'est-tu vraiment du sport nautique, là? Tu sais qu'une des rares entrevues qu'il a accordé dans sa vie, c'est un magazine consacré à l'univers des yachts. Puis, il expliquait pourquoi il avait fait construire un si beau yacht. Je ne savais pas ça, parce que je ne suis pas abonné à des magazines de yachts, parce que ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Tu te limites à aller au monde de la chaloupe. Oui, exactement. Il n'a jamais donné d'entrevue pour ça. Alors, il est accusé de quoi dans ce procès-là? Parce qu'il faut comprendre que c'était... Je crois que c'était à Mascouche. C'est spécifique, là. Ce n'est pas l'ensemble de... Dans la cause pour laquelle il a été acquitté cette semaine, il faisait face initialement à six chefs d'accusation, fraude, abus de confiance, utilisation de documents contrefaits, complot et corruption. Il y a quatre des chefs qui sont tombés avant le procès. Il y en a un, celui de corruption, qui est tombé pendant le procès. Donc, à la fin, finalement, il faisait juste face à un seul chef d'accusation, soit abus de confiance. Là, je vais faire mon populiste un peu. Je me mets dans la peau du vrai monde. Vas-y. C'est un peu ça qui est fâchant dans tout ça. Parce qu'on se doute qu'il y en a eu, mais ce n'est pas facile à prouver. On se doute qu'il y a eu de la corruption. Quand il y a des chefs qui tombent, dans le fond, généralement, c'est parce qu'on n'a pas assez de preuves. Les preuves ne sont pas recevables. Mais juste pour qu'on revienne un peu pour comprendre pourquoi il a été acquitté, dans le fond, c'est qu'on lui reprochait d'avoir donné des pots de vin, un chèque de 300 000 $ puis trois voyages sur un bateau pour décrocher des contrats pour une usine de traitement d'eau. Mais en gros, ce que lui disait, c'est que cet argent-là puis ces voyages-là, c'était des gages d'amitié qu'il donnait à son vieux chum. Qui était mère de Mascouche. Qui était mère de Mascouche. Qui connaissait depuis le début des années 80. Si j'étais dans le jury, tu ne peux pas envoyer quelqu'un en prison pour ça. Je comprends. Mais en même temps, toi et moi, Louis, on est un peu amis, mettons. Pas pour 300 000 $. C'est ça. M'enverrais-tu? Mettons que tu avais un gros chalet, tu me le prêterais-tu pour une semaine? J'essaie de ramener ça au commun des mortels. Mettons qu'on était beaucoup moins riches, ça serait quoi? Ça serait un cadeau de 3 000 $? Je ne sais pas quelle fortune qu'il y avait. J'essaie de voir si c'est... Parce qu'effectivement, si tu es très, très riche, peut-être que 300 000 $, ça représente beaucoup d'argent. Quand tu as un ami dans le besoin, c'est peut-être un concept plus difficile à comprendre pour toi. Mes amis sont riches. Ça tient la route, mais le public n'embarquera jamais là-dedans. De croire qu'on peut donner 300 000 $ comme cadeau pour l'amitié. C'est que le maire voulait, l'ami de Tony voulait investir, selon la défense, il voulait investir dans un projet immobilier qui a prêté de l'argent à son ami, ce qu'on a tous déjà fait. Ce que la défense a fait valoir, c'est que le maire, ce n'est pas lui qui prenait la décision, c'était un appel d'offre. Selon eux, ce n'était pas lui qui, au bout de la ligne, tranchait pour son ami. C'est pour ça qu'ils s'en sont, dans le fond, tirés. Ce que le juge a dit au juré avant de les laisser aller délibérer, c'est qu'un maire peut recevoir un cadeau d'un fournisseur. C'est une erreur de jugement, mais ce n'est pas nécessairement un crime. Mais d'ailleurs, justement, par rapport à tout ça, il y a une chose à laquelle je voulais répondre avant tout. Une question, c'était de répondre aux gens qui sont fâchés comme moi et qui disent que le système de justice ne fonctionne pas. Alors, je leur dis quoi? Est-ce que c'est une preuve que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Bien, je ne sais pas. Moi, je suis vraiment, comme eux, je suis fâché de voir... Ça ne paraît pas. T'es la personne qui a l'air le moins fâchée que je connais. Ah bien ça, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. Ça me fâche de voir que le système judiciaire puis la police harcèlent comme ça un entrepreneur honnête. Moi, ça me dépasse. Oh! OK. Hé, je te prenais au sérieux. Ça, c'est ton chroniqueur de droite, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis l'Éric Duhaime aujourd'hui. Mais bon, en fait, il faut faire confiance au juré. On n'était pas là. On n'a pas six... 12 personnes ont pris moins de 24 heures pour arriver à l'irdique de non-culpabilité. Ça devait être évident. On peut quand même leur faire confiance. Puis ce que la poursuite devait démontrer, c'était quand même basé sur des chiffres, des affaires comptables assez plates. Tandis que la défense, ce que ils ont mis de l'avant, c'est justement quelqu'un qui disait, bien là, j'ai le droit d'avoir des amis puis de leur venir en aide. C'est beau, hein? C'est une belle histoire. On ne peut pas être contre la vertu. Il y aura d'autres occasions, on va pouvoir se reprendre. Bien oui, il y a un procès qui a avorté à Laval en novembre dernier qui reprend en mai. Ça fait quand même six ans qu'il est dans un processus judiciaire. Je n'aurais pas pitié, mais je peux comprendre quand même qu'effectivement, sa vie n'est pas rose toujours. Mais je conclurai peut-être en disant que ce flou-là entre les entrepreneurs et les politiciens, espérons que ce genre de résultats de non-culpabilité ne mène pas à le maintenir, ce flou-là, mais qu'on le réduise quand même. Tu sais, pour que l'avenir, les politiciens, bien, ils ne jouent plus avec des amis moins riches qu'eux. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. Alors, merci Charles. Si ils sont laits, ils vont avoir moins d'amis. Tout est dans tout. Ça rejoint ton ouverture. Merci Charles. Alors, comme deuxième sujet, Judith, on parle des conditions de travail de nos infirmières et de nos infirmiers. Avant d'en parler, on va aller entendre un extrait de cette jeune infirmière un peu découragée de ses conditions de travail, suivie d'un cours Vox Pop, encore une fois, pour voir ce que les gens en pensent. C'est tout un cri du coeur qu'elle a lancé. Émilie Ricard déplore ses conditions de travail en montrant du doigt la réforme de Gaétan Barrette. Il a dit que c'était une réforme administrative, c'est pas supposé nous toucher. Bien, l'administration, là, ça descend, puis ça nous touche. Ça n'a pas de bon sens d'arriver chez moi, puis d'être mal comme ça, là. Tu sais, c'est pas une vie, là. C'est bien que l'infirmière ait pu faire un message sur Facebook qui s'est répandu. Bon, il faut-tu vraiment faire ça pour que ça bouge? Dans le fond, il y a une pénérie dans nos hôpitaux, puis on a besoin de plus d'infirmières. C'est incroyable, la pénérie. Moi, je suis pas trop pour le ministre Barrette dans la vie. En même temps, les infirmières, quand ils veulent faire ce job-là, il doit un peu savoir dans quoi qu'il s'est abarqué, tu comprends? Ah oui, c'est sûr que c'est pas facile, le milieu hospitalier. Moi, je les comprends. C'est un médecin contre les infirmières. Il faut pas se leurrer, là. Alors, les avis sont encore une fois partagés. Je crois que c'est le même garçon que tantôt qui était un peu du côté de Tony Accurso qui, cette fois-là, est contre les infirmières. Appelons-le M. Gros-Bonsard. Oui, M. Gros-Bonsard. Alors, Judith, je suis envoyée à la recherche pour comprendre ma première question, en fait. Est-ce que les conditions de travail de nos infirmières et infirmiers présentement au Québec sont bonnes ou mauvaises ou aussi terribles qu'on le décrit dans les médias? Oui, elles sont mauvaises. Et là, je pourrais te parler des salaires si tu savais, une infirmière auxiliaire qui entre sur le marché du travail gagne 22 $ de l'heure alors qu'un plombier qui a le même niveau d'éducation, lui, gagne en rentrant sur le marché du travail 26 $ de l'heure. Ça, c'est selon le site toutpourreussir.com. Mais je suis certaine que si on regarde dans la vraie vie... Je prends juste une pause. Je suis en train d'essayer de réfléchir à savoir si j'allais m'indigner de tout ça ou non. Je ne sais pas encore. C'est quand même 4 $ de l'heure de plus pour l'homme. Parce que j'ai comparé des professions genrées. Plombier, c'est pas mal des messieurs. Infirmière, c'est pas mal des madame. J'aurais tendance à être d'accord avec ton exemple. J'essaie juste de me mettre dans la peau des gens qui allaient peut-être trouver des arguments pourquoi plombier, c'est plus difficile qu'infirmière. Mais je ne pense pas vraiment. C'est ça. Bon exemple. Tu mets les mains dans le caca. Je suis allée là. Mais en fait, ce n'est même pas ça la question aujourd'hui parce qu'on ne se demande pas si les infirmières gagnent assez. On sait qu'elles ne gagnent pas assez d'argent. On voudrait tous qu'elles gagnent plus. Personne ne gagne assez d'argent. Surtout les infirmières. Mais ce n'est pas ça leur combat cette semaine. Leur combat, c'est vraiment le temps de travail, le ratio patient-infirmière qui est trop élevé et les temps supplémentaires obligatoires. Le système de santé, à chaque 10 ans, subit des réformes importantes. Puis là, c'est une réforme dans le système de santé, c'est bien souvent couper du personnel. Puis il y a l'autre gros problème, c'est le temps supplémentaire obligatoire qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière et cette semaine. Mais c'est intéressant. Moi, je t'écoute puis je trouve ça intéressant. C'est assez rare qu'on parle de conditions de travail et non de salaire. La majorité du temps, on pense que les gens vont sortir dans la rue pour un plus gros salaire. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'on parle très d'idées. On ne veut pas être payé plus. On veut juste des conditions de vie. Si tu en fais beaucoup du temps supplémentaire, tu vas bien gagner ta vie. Mais ce n'est pas ça que les infirmières veulent parce que pour soigner des patients, il faut avoir toute sa tête. Il faut avoir dormi 8 heures. Il faut avoir une vie sociale active puis être en santé mentale. et ce n'est pas le cas des infirmières. Il y a en ce moment une pénurie de main-d'oeuvre qui explique ce ratio patient-infirmière et ce temps supplémentaire obligatoire. Dans l'ensemble du réseau, c'est une pénurie de main-d'oeuvre qui serait due à une épidémie de congés de maladie, de démission, d'absentéisme de tout genre, de gel d'embauche, de perte de poste infirmier et de mise à pied et d'épuisement. Tout ça selon l'observatoire infirmier et donc ajouter à ça le fait que tu as un gouvernement qui te méprise et qui dit que c'est un peu de ta faute si tu as des problèmes. Est-ce que ça c'est factuel ou c'est de l'opinion? C'est de l'opinion mais c'est basé sur des faits parce qu'on a un gouvernement qui a dit, assez paternaliste, qui a dit, qui a imploré les infirmières d'être plus positives, donc d'avoir un regard plus positif sur leur profession de sorte qu'on ne découragerait pas les jeunes infirmières à joindre les rangs de la profession. La solution semble assez simple, c'est la pensée positive. Exactement! La pensée positive, ce n'est pas loin du principe de la souricière. Tu appâtes les gens en leur disant que c'est très beau le métier d'infirmier, venez jouer avec nous dans les hôpitaux. Mais j'aimerais ajouter, Louis, si tu permets, une dose de questions identitaires à ce débat qui était déjà houleux. Imagine-toi donc, chez les infirmières anglophones, ça va beaucoup mieux parce qu'apparemment, ils ont des quarts de travail de 12 heures plutôt que des quarts de travail de 8 heures et donc, ça fait qu'ils se rendent à l'hôpital plus longtemps mais moins souvent. Ce n'est pas tant la faute du ministre Barrette. Lui, il est en haut de la pyramide, mais il y a des administrateurs dans le système de soins de santé qui font du travail supplémentaire obligatoire, vraiment un mode de vie. Tandis que dans le milieu anglophone, les infirmières sont beaucoup sollicitées dans le reste du Canada et aux États-Unis où les conditions, on leur fait miroiter des conditions meilleures, des quarts de travail de 12 heures notamment où ils peuvent choisir leur quart de travail. Autrement dit, il y a une plus grande compétition au niveau de la main-d'oeuvre, restriction des ressources. On veut parler en termes administratifs. Je comprends que les infirmières qui parlent français ne peuvent pas déménager, donc ils sont poignés un peu ici. Exactement. Comme moi qui fais de l'humour en français. On est poignés à travailler au Québec, donc on ne peut pas vendre notre main-d'oeuvre. On dirait qu'il y a des barbelés autour de la province. Il y en a, mais c'est juste en avion pour la Cuba. C'est ça. Même si tu vas en France, ils vont rire de ton accent, donc tu n'es vraiment poigné ici. J'essaie de comprendre parce qu'on dirait qu'il y a de la mauvaise foi, mais je ne peux pas croire. On serait tenté de croire qu'il y a de la mauvaise foi, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a de la mauvaise foi. OK. J'ai l'impression qu'il y a des administrateurs qui ne se sont pas fait assez savonner les oreilles sur l'expression, je ne sais pas, mais qui recourent donc au travail supplémentaire obligatoire comme si c'était leur mode de gestion. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Est-ce que tu peux être un peu optimiste à part d'investir 200 millions de dollars de plus ou je ne sais pas c'est quoi, mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines semaines, dans les négociations? Bien, ce qui s'est passé, c'est que grâce à la sympathique infirmière Émilie Ricard qui a mis vraiment... Ça, c'est les cheveux bleus. Les cheveux roses. Roses, OK. T'es daltonie en plus de ta astérieure. Je ne savais pas. Il n'est pas les faciles. Il vient de loin. Je ne voulais pas l'insulter, mais des cheveux roses, d'accord. Non, et ça, elle a réussi vraiment, cette jeune femme, à attirer le regard médiatique sur la situation des infirmières et c'est devenu un enjeu national. Si tu demandes à M. et Mme Tout-le-Monde pour qui son cœur balance entre un médecin qui est payé pour être à l'heure et une infirmière qui a les yeux pleins d'eau sont même capables de passer par-dessus le fait qu'elle a un anneau dans le nez. Ils sont sympathiques à sa cause. J'ai entendu certains animateurs mentionner ses cheveux comme, je ne sais pas, un frein à l'emploi. Ils n'auraient pas voulu se faire soigner par quelqu'un avec les cheveux rôles. Ça, c'est quelque chose que les plombiers n'ont pas un capital de sympathie comme ça. Non. Je ne pensais pas rien. C'est vrai. Non, mais par contre, il y a quelque chose de pressant quand tu as besoin d'un plombier et je pense que c'est pour ça qu'ils gagnent 4$ de l'air de plus parce que tu ne négocies pas un plombier, surtout pas un dimanche. Mais ça, c'est nos affaires. Mais donc, il y a une lumière au bout du tunnel, Louis, parce que, bon, c'est devenu un enjeu vraiment important soudainement, surtout en cette année électorale. On est à 8 mois des élections et là, soudainement, c'est devenu important pour Gaétan Barrette. Il s'est assis avec Nancy Bédard de la Fédération des infirmières du Québec et semble-t-il qu'ils ont trouvé une solution concernant les deux problèmes litigieux, le temps supplémentaire obligatoire. Bon, on semble s'être entendu sur le fait qu'on allait abolir ça comme mode de gestion par défaut. Et sur le ratio patient-infirmière, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas... On dit, bon, en service d'urgence, 1 pour 4, ça serait l'idéal. 1 pour 4. Mais là, on est à souvent 1 pour 8, ce qui est catastrophique. Souvent, on en échappe. Là, on en vient un peu à l'argent, par contre. Chaque infirmière ne demande pas nécessairement plus d'argent. qu'il manque d'argent dans le système si on veut ramener ça à un ratio un peu plus normal. Et ça, ça serait la solution que proposent l'EPQ et Québec solidaire, donc d'injecter un fonds d'urgence. Je suis surpris. Regardez mon visage, tout le monde. Québec solidaire propose plus d'argent. Effectivement. Bien, s'il y a plus d'argent pour les médecins, il y a plus d'argent pour les infirmières, j'imagine. On est en année électorale. On donne des nananes à tout le monde. Allons chercher nos cadeaux. Mais en conclusion, Judith? Bien, Gaétan Barrette s'est assis avec les infirmières. Apparemment, ils ont trouvé une solution. Il a dit, on va s'en reparler dans deux semaines. Moi, généralement, quand un patron me dit ça, je me garde des réserves. Je me dis, tu sais, je ne me fais pas trop une joie trop rapidement. Mais... Je ne veux pas tout ramener à l'histoire du humoriste de couple, mais effectivement, quand je dis à ma blonde, on s'en reparle dans deux semaines, on ne s'en reparle pas. C'est une manière de ne pas s'en reparler. On s'en reparlera dans deux semaines, Louis? OK, parfait. Merci bien, Judith. Merci, merci. Alors, c'est déjà tout pour cette première semaine de Si j'ai bien compris, une collaboration de ICI Radio-Canada Première et de Urbania. Abonnez-vous à notre podcast ou trouvez-le sur l'application mobile ICI Radio-Canada Première. Par contre, il faut aller dans la section balado parce qu'eux appellent ça un balado. Merci à Charles-Alexandre Théoret et à Judith Lussier. Je m'appelle Louis T. On se retrouve la semaine prochaine où je crois que je vais essayer de comprendre une chronique de Richard Martineau. Ou peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. à la semaine prochaine, tout le monde. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca baroblique balado. à la semaine prochaine, tu peux Sous-titrage ST' 501